Loup Pernot reprend goût à la vie Le 2 mars dernier, la jeune femme de 19 ans faisait face à une tragique nouvelle, la mort de son père Jean-Pierre Pernot, décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 71 ans. Une disparition qui a particulièrement ému le monde de la télévision et les fidèles téléspectateurs de celui qui a présenté le JT de 13 heures pendant 33 ans. Et mercredi 9 mars, les obsèques du célèbre journaliste se sont déroulés en la basilique Sainte-Clautilde dans le 7e arrondissement de Paris. Une cérémonie à laquelle de nombreuses personnalités ont participé pour lui faire leurs adieux. Parmi elles, on a pu retrouver Claire Chazal, Evelyne Delia, Denis Brognard, Anne-Claire Coudray, Gilles Boulot, Jean-Pierre Foucault, ou encore Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni. Tous étaient également venus pour apporter leur soutien à la famille de Jean-Pierre Pernot, et notamment sa femme Nathalie Marquet, et ses quatre enfants, dont la jeune Lou Pernot. Cette dernière avait souhaité s'exprimer au lendemain des obsèques de son père pour remercier les centaines d'anonymes qui s'étaient rassemblés devant la basilique pour dire adieu aux célèbres journalistes. « Quand on est sorti de l'église, y'a eu tellement d'applaudissements. C'était tellement d'amour, que je ne vous remercierai jamais assez », avait-elle déclaré sur TikTok, avant d'ajouter, « Grâce à vous, grâce à tout l'amour que vous nous avez donné, tout le soutien, tous les messages, si est-il incroyable. J'ai vraiment la sensation que mon père a réussi quelque chose. » Une photo qui rassure ses abonnés Malgré cette terrible épreuve, Lou Pernot tente désormais de reprendre une vie normale. Et ce mercredi 16 mars, la jeune femme a posté une story sur son compte Instagram qui a redonné du baume au cœur à ses abonnés. Lou Pernot a en effet publié une photo de son appartement pour annoncer qu'elle avait décidé d'y mettre un peu d'ordre. « Bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'ai rangé mon appartement », a-t-elle écrit en légende du cliché, sur lequel on découvre également qu'elle suit les aventures des Marseillais sur W9. Un bon moyen de se vider l'esprit est de repartir de l'avant. Loading widget Un bon moyen d'épreuve. Un bon moyen de se vider à cette fois, il sape d'enuger à ses abonnés. Un bon moyen d'épreuve aux machines qui peuvent vraiment richer. Un bon moyen d'épreuve aux machines qui peuvent rajouter des Marseillais sur les données sur les réseaux des Marseillais. Abonnez-vous !